Après une énième confrontation, Amara se réfugia dans un coin sombre de la maison, pleurant silencieusement. Elle était épuisée mentalement et physiquement, et le poids de ses choix était trop lourd à porter. Le lendemain matin, M. Eze la convoqua dans son bureau. « Amara, il semble que tu n'as pas respecté les règles. Je n'ai plus besoin de toi ici, » annonça-t-il froidement. « Amara, avec les larmes aux yeux, se sentit brisée. « Mais je n'ai pas d'endroit où aller, » murmura-t-elle. « M. Eze ne montra aucune compassion. « Ce n'est pas mon problème. Trouve une autre solution. » Il fit signe à ses gardes de la raccompagner à la porte. Amara fut mise à la rue avec peu de choses en main. Elle erra à nouveau dans la ville, perdue et désespérée. Ses jours précédents avaient laissé des cicatrices profondes, et elle se retrouva confrontée à des conditions de vie encore plus difficiles. Elle chercha désespérément un nouvel endroit où se réfugier, mais ses options semblaient limitées. La situation semblait de plus en plus sombre, et Amara commença à douter de sa capacité à surmonter ses épreuves. Elle se demanda si elle trouverait un jour un endroit où elle pourrait enfin être en sécurité et trouver la paix. Et un beau jour, alors qu'elle marchait le long d'une route, une voiture s'arrêta à côté d'elle. Le conducteur, un homme bien habillé nommé Shidi, s'intéressa à elle. « Que fais-tu ici toute seule ? » demanda-t-il avec bienveillance. Amara, émue et épuisée, lui expliqua qu'elle fuyait une situation difficile et cherchait un endroit sûr. Shidi, touché par son histoire, décida de l'aider. Il en a chez lui, offrant un refuge et un repas chaud. Amara, après avoir pris un bain et mangé, commença à se détendre et à partager son histoire avec Shidi. Ce dernier, profondément touché, décida d'agir pour aider Amara à obtenir justice et à reconstruire sa vie. Il décida donc de l'accompagner au poste de police. Il savait que pour que la justice soit rendue, il fallait faire le premier pas. En arrivant au poste, il expliqua la situation aux autorités locales. Les policiers écoutèrent attentivement, prenant note des détails importants. Amara, bien que tremblante, fit sa déposition avec courage. « Mon oncle m'a fait vivre des choses horribles. » Dit-elle, sa voix brisée m'était terminée. Les policiers, touchés par son récit, promirent d'agir rapidement pour mener une enquête. Shidi s'assura qu'Amara était en sécurité dans un centre d'accueil pour jeunes en attendant que les autorités s'occupent de l'affaire. Il se rendit également au village d'Obi pour suivre l'évolution de la situation. Les policiers, après avoir interrogé plusieurs personnes, se préparèrent à arrêter Obi et les complices impliqués. Les villageois, choqués par les accusations, se regroupèrent pour discuter de la situation. Certains étaient révoltés par les actions d'Obi, tandis que d'autres tentaient de comprendre comment un tel mal pouvait se produire dans leur communauté. L'affaire ébranla le village, révélant des fissures dans la tranquillité apparente de leur quotidien. Les policiers organisèrent une opération pour arrêter Obi et les personnes impliquées. Lorsque les autorités arrivèrent dans le village, Obi était terrifié. « Pourquoi sont-ils ici ? » demanda-t-il, ses mains tremblantes. Les policiers l'informèrent des accusations portées contre lui et l'arrêtèrent sur le champ. Obi, réalisant à gravité de la situation, tenta de se défendre, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Les autres personnes impliquées furent également interpellées, et une enquête approfondie fut ouverte pour s'assurer que justice soit rendue. Le village, secoué par ces événements, dut faire face à des interrogations sur la manière dont de telles actions avaient pu se produire sans être détectées plus tôt. Les autorités promirent de prendre des mesures pour protéger les enfants et garantir la sécurité des habitants. Amara, après avoir été entendu par les autorités, commença à se sentir un peu plus en sécurité. Chidi continuait à veiller sur elle, assurant qu'elle reçoive le soutien nécessaire pour surmonter cette épreuve. Amara était entourée de personnes bienveillantes qui l'aidaient à reprendre confiance en elle. Au fil du temps, elle commença à se reconstruire. Elle s'adaptait à son nouvel environnement et recevait des soins et un soutien émotionnel. Le traumatisme qu'elle avait subi ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais elle trouvait du réconfort dans la compassion des personnes qui l'entouraient. Les procédures judiciaires étaient en cours, et la communauté était en pleine réflexion sur les changements nécessaires pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Un jour, alors que le procès d'Obi se poursuivait, Chidi reçut une nouvelle importante. Les autorités avaient terminé leur enquête, et une décision de justice allait bientôt être rendue. Amara, bien que nerveuse, se sentait prête à affronter la situation avec courage. Le jour du procès, Amara témoigna à la barre. Son témoignage fut poignant, et elle parla avec une sincérité émouvante. Les jurés et les spectateurs furent profondément touchés par ces paroles. « Je veux que justice soit faite pour moi et pour tous ceux qui ont souffert comme moi », dit-elle avec une voix ferme. Le verdict fut prononcé, et Obie fut condamné pour ses actes odieux. Les autres personnes impliquées furent également reconnues coupables. La décision de justice apporta un certain soulagement à Amara, et à ceux qui l'avaient soutenue tout au long du processus. Après le procès, Amara continua de se reconstruire avec le soutien de Shidi et des professionnels du centre de réhabilitation. Sa vie commença à reprendre un semblant de normalité. Elle commença à participer à des activités scolaires et à s'engager dans des loisirs qui lui apportaient de la joie. Shidi, satisfait de voir les progrès Amara, décida de la soutenir dans ses ambitions. Il l'encouragea à poursuivre ses études et à envisager un avenir prometteur. « Tu as un potentiel énorme, Amara. Ne laisse jamais tes expériences se définir. Tu es capable de grandes choses », lui disait-il souvent. Le centre offrit également des programmes pour aider les jeunes à se préparer à une vie indépendante. Amara participa activement à ces programmes, apprenant les compétences qu'il aiderait dans sa future vie adulte. Quelques années plus tard, Amara, maintenant femme, avait fait de grands progrès. Elle s'intégra bien dans la société et réussit dans ses études. Shidi, toujours présent, était fière de ses réalisations. Le centre de réhabilitation organisa une cérémonie pour célébrer les réussites des jeunes qui avaient été accueillis. Amara, avec Shidi à ses côtés, reçut des éloges pour son courage et sa détermination. La cérémonie marqua un tournant important dans sa vie, symbolisant le début d'un nouveau chapitre. Shidi continua de jouer un rôle important dans la vie d'Amara, lui offrant des conseils et un soutien constant. Leur relation évolua en une véritable relation père-fille, remplie d'amour et de respect mutuel. À mesure que le temps passait, Amara envisagea de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle décida de quitter le centre de réhabilitation pour poursuivre ses études dans une grande ville. Shidi la soutint dans cette décision, bien que son cœur fût un peu lourd à l'idée de la voir partir. « Je suis prête pour ce nouveau défi, Shidi. Tout ce que j'ai appris ici me donnera les outils nécessaires pour réussir », lui dit Amara avec détermination. Shidi la serra dans ses bras et lui répondit, « Je crois en toi, Amara. N'oublie jamais que tu es forte et que tu as le pouvoir de créer un avenir brillant. » Le départ d'Amara fut un moment émouvant. Le centre de réhabilitation organisa un petit au revoir pour elle, exprimant leur fierté et leur admiration pour tout ce qu'elle avait accompli. Amara, bien que nostalgique, était excitée par les nouvelles opportunités qui l'attendaient. Amara s'installa dans la grande ville et s'inscrivit à l'université. La transition fut difficile au début, mais elle s'adapta rapidement à son nouvel environnement. Elle rencontra de nouvelles personnes et se fit des amis qui l'aidèrent à se sentir chez elle. Les défis étaient nombreux, mais Amara était déterminée à réussir. Elle consacra beaucoup de temps à ses études et participa à des activités parascolaires qui l'aidaient à se sentir épanouie. Chidi restait en contact avec elle, lui offrant des encouragements et des conseils chaque fois qu'elle en avait besoin. Le soutien de Chidi et de ses nouveaux amis fut crucial pour Amara. Ils l'aidèrent à naviguer à travers les difficultés et à rester concentrée sur ses objectifs. Ses efforts commencèrent à porter leurs fruits et elle reçut des résultats académiques impressionnants. Les années passèrent et Amara termina ses études avec succès. Elle obtint son diplôme avec mention, marquant la fin d'un chapitre important de sa vie. Chidi, fière de ses réalisations, assista à la cérémonie de remise des diplômes pour la soutenir. La cérémonie fut un moment de célébration pour Amara, marquant le début de sa vie professionnelle. Elle reçut des offres d'emploi intéressantes et décida de commencer sa carrière dans un domaine qui lui tenait à cœur. Chidi, bien que joyeux pour elle, ressentait une certaine mélancolie à l'idée que leur relation évolue vers une nouvelle phase. « Tu as accompli des choses incroyables, Amara. Je suis tellement fière de toi », lui dit-il lors de la célébration. Amara le remercia chaleureusement, reconnaissante pour tout le soutien qu'il lui avait apporté. Avec le début de sa carrière professionnelle, Amara commença à envisager des projets à long terme. Elle établit des objectifs pour son avenir et se lança dans des initiatives qui lui permettaient de contribuer positivement à la société. Chidi resta une figure importante dans sa vie, lui offrant des conseils et un soutien précieux. Il se retrouvait régulièrement pour discuter de ses projets et des nouvelles de sa carrière. Leur relation demeurait forte et pleine de complicité. Amara commença également à participer à des activités de bénévolat, utilisant son expérience personnelle pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Elle trouva un sens profond dans ce travail, se sentant comblée par la possibilité d'apporter du soutien aux autres. Un jour, Amara fit une rencontre importante dans sa vie personnelle. Elle rencontra un homme nommé Shijok lors d'un événement professionnel. Shijok était une personne gentille et attentionnée et il développait rapidement une connexion spéciale. « Je suis heureuse de te rencontrer, Amara. » « Ton parcours est inspirant, » lui dit Shijok lors de leur première rencontre. Amara sourit et répondit « Merci, Shijok. » « Ton soutien et ton amitié signifient beaucoup pour moi. » Leur relation se développa progressivement et ils commencèrent à envisager un avenir ensemble. Shijok apporta une nouvelle dimension à la vie d'Amara, lui offrant amour et soutien tout en respectant son passé. Amara et Shijok continuèrent à renforcer leurs relations, partageant des moments précieux et soutenant les aspirations professionnelles de chacun. Ils trouvèrent un équilibre dans leur vie commune et construisirent une base solide pour leur avenir ensemble. Shidi resta toujours une partie importante de la vie d'Amara, célébrant ses réussites et l'encourageant dans ses projets. « Je suis ravie de voir comment ta vie évolue, Amara. » « Tu mérites tout le bonheur du monde, » lui disait-il souvent. Le soutien de Shidi et la présence de Shijok dans sa vie apportèrent à Amara un sentiment de complétude et de bonheur. Elle se sentait prête à entamer un nouveau chapitre avec la personne qu'elle aimait. Les années passèrent et Amara et Shijok décidèrent de se marier. La cérémonie fut un événement joyeux, réunissant leurs familles et amis pour célébrer leur union. Shidi, en tant que figure paternelle importante dans la vie d'Amara, fut un invité d'honneur à la cérémonie. « Je suis honorée de faire partie de ce jour spécial, Amara, » lui dit Shidi avec émotion. Amara, en larmes de bonheur, répondit, « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Shidi. » « Ton amour et ton soutien ont été essentiels dans ma vie. » Le mariage marqua le début d'une nouvelle aventure pour Amara et Shijok. Ils s'endagèrent à construire une vie pleine d'amour et de bonheur, en continuant à soutenir leurs aspirations respectives. Après leur mariage, Amara et Shijok s'installèrent dans une maison qu'ils avaient achetée ensemble. Ils commencèrent à construire leur vie de couple, partageant des moments précieux et travaillant à atteindre leurs objectifs communs. La vie de couple apporta son lot de défis, mais Amara et Shijok les affrontèrent ensemble avec détermination et amour. Ils s'efforçèrent de maintenir un équilibre entre leur carrière et leur vie personnelle, se soutenant mutuellement dans chaque étape de leur voyage. Le soutien de Shijok resta précieux pour Amara. Ils se retrouvaient régulièrement pour discuter de leur vie et de leurs projets, renforçant ainsi les liens familiaux qui les unissaient. Quelques années après leur mariage, Amara et Shijok décidèrent de fonder une famille. Ils accueillirent leurs premiers enfants avec une immense joie, marquant le début d'une nouvelle phase de leur vie. Shidi, ravie par cette nouvelle, rendit visite à Amara et à sa famille pour célébrer l'arrivée du bébé. Félicitations, Amara. C'est un moment merveilleux pour vous deux, lui dit-il avec chaleur. Amara, ému, le remercia pour son soutien continu. La famille d'Amara et Shijok se développa et ils trouvèrent un bonheur profond dans leur rôle de parents. Ils se réjouirent de chaque moment passé avec leur enfant et continuèrent à construire une vie pleine de bonheur et d'amour.